Lorsque le jeudi 24 octobre 1929, la bourse de New York enregistre de la grave baisse du prix des actions, on ne se rend pas compte que la grande crise vient de commencer. Au cours des jours qui suivent, le prix de vente et d'achat des actions varie beaucoup, fluctue beaucoup. Mais le premier indice important, ce sera l'augmentation du taux de chômage. Mais à ce moment-là, le taux de chômage est établi à partir du nombre d'ouvriers syndiqués qui se retrouvent sans travail. Au mois de décembre, le taux de chômage atteint 14,5 %. Mais le point culminant, ce sera en décembre 1932, près de 31 % de la main-d'oeuvre. C'était le taux le plus élevé au Canada. La moyenne canadienne est de l'ordre de 25,5 %. Pour éviter la faillite, les employeurs diminuent les salaires. Heureusement, le prix des loyers diminue et le coût de la vie aussi. Ainsi, une livre de biftec d'Aloyo, qui coûtait 36 sous en 1929, ne coûte plus que 20 sous en 1933. Il faut donc venir en aide aux chômeurs et à toutes les personnes qui sont en la misère. Il ne faut pas oublier qu'aux 30 % de chômeurs officiels, il fallait ajouter leur famille et les autres personnes qui étaient en chômage mais sans être syndiquées. Les gouvernements décident de mettre sur pied les grands travaux publics. Un tiers du coût sera absorbé par le fédéral, un deuxième tiers par le provincial et le troisième tiers par les municipalités. On établit le secours direct, c'est-à-dire une aide aux gens nécessiteux, mais ce sera insuffisant. Les succès d'années culinaires qu'on a dû inventer pour faire du pain, pour faire des ragoûts, pour faire toutes sortes de choses, ce sont les femmes qui ont manifesté une ingéniosité et pour gagner de l'argent. Des sociétés de bienfaisance naissent. Chez les Canadiens français, ce sera surtout la société Saint-Vincent-de-Paul, que l'on retrouve dans toutes les grandes villes. Elles distribuent du bois de chauffage, elles distribuent de la nourriture qu'on peut obtenir chez des marchands désignés grâce à des coupons de différentes valeurs. Je pense bien que les femmes des années 30 ont été des championnes du recyclage. Être capable, par exemple, voici une femme, elle va prendre les manches de chemise de son mari et elle va tailler des vêtements pour ses enfants dans ça. On retourne les manteaux à l'envers, on les teint, on les change de forme, on recycle les vêtements jusqu'à l'usure. Il y a des femmes qui, dans leurs souvenirs, nous disent que quand elles n'avaient qu'un vêtement par enfant, alors elles enlevaient le linge du dos des enfants, les lavaient quand c'était sec et les remettaient parce qu'il n'y avait absolument rien d'autre pour se changer. Il y a aussi des centres d'hébergement pour ceux qui n'ont plus de demeure, pour ceux qui ont été évincés de leur loyer. Le refuge Merling, malgré ses 700 lits, ne suffit pas à la tâche. Ce refuge est l'oeuvre d'un certain Gustave Merling qui, en 1911, lègue sa fortune à la charité. Louer des chambres, faire des lavages, faire du travail de couture, faire du repassage, ce sont toutes des choses que les femmes ont faites durant la crise en ville, ce sont des choses que les femmes faisaient parce que c'est sûr que la campagne, c'était complètement différent. La misère ne fera pas seulement que les Canadiens français, il y a aussi d'autres groupes ethniques. Ces groupes-là peuvent compter sur des organismes de leurs propres ethnies. Par exemple, les Juifs ont le « family welfare » qui leur vient en aide. Chez les anglophones, c'est la diète d'inspensary, etc. Il y a un genre d'économie parallèle qui se développe aussi à ce moment-là. Bien malin, qui dira où vont les marchandises qui échappent aux douaniers? Le gouvernement décide de s'occuper des chômeurs célibataires qui commencent à s'agiter. Pour eux, ils transforment le camp militaire de Valcartier en camp d'hébergement où ils feront des travaux pour lesquels on leur versera la magnifique somme de 20 cents par jour. C'est la raison pour laquelle on les a surnommés « les 20 cents ». Mais comme on a peur que ce camp-là devienne un foyer révolutionnaire, on va le fermer assez rapidement. Plusieurs chômeurs sont convaincus qu'ils vont trouver plus facilement de l'ouvrage dans les grandes villes. Mais comme ils n'ont pas les moyens financiers de s'y rendre, ils vont tout simplement utiliser les trains, surtout les trains de marchandises. Destination travail, jusque dans l'ouest canadien s'il le faut. Malgré le danger, ils n'hésitent pas à sauter à bord des wagons en mouvement. Un nouveau type va naître un genre d'avaturier qu'on va appeler le hobo. Ne cherchez pas ce nom dans le gros Larousse ni dans le petit Robert, on ne connaît pas l'origine du mot. Mais il désigne un vagabond des chemins de fer. Les chômeurs qui vont à Ottawa réclamer du travail au gouvernement empruntent aussi parfois la classe touriste que du hobo. Et le modèle peut-être le plus développé, on le retrouve dans un roman de Jean-Jules Richard intitulé « Le journal de hobo ». Ils savent fort bien que la crise frappe le Québec beaucoup plus que quelques autres provinces. Ils savent aussi que c'est ici que le taux de chômage est le plus élevé. Certains pensent que la solution réside dans le retour à la terre, une terre qu'on n'aurait pas dû quitter. Ce mouvement de retour à la terre est vite appuyé par le haut clergé, qui considère la vie urbaine comme une perpétuelle incitation à commettre des péchés mortels. L'abbé Georges-Marie Bilodeau, d'ailleurs, en est convaincu. La ville est une tueuse de peuples. Elle est le gouffre où s'engloutissent les humains. Les santé s'y altèrent, les corps s'y anémient, les puissances de la race s'y stérilisent, les familles s'y éteignent. Un autre abbé, Jean Bergeron, est du même avis. Le capital Terre est donc le plus stable comme producteur de richesses véritables. Le capital Terre est le plus immeuble des capitaux. C'est le seul qui soit vraiment immeuble. La plupart des autres peuvent passer d'un pays à l'autre. Le capital immeuble est le plus durable. En 1930, le fédéral adopte une législation restreignant beaucoup l'immigration. Pour certains, on accepte encore trop d'immigrants. Et ces gens-là dénoncent ces étrangers qui viennent prendre la place des Canadiens français. L'évêque de Montréal l'écrit. Nos grandes cités deviennent hétérogènes. Le juif en prend possession avec son or enfoui dans ses loques. Le méridional avec son poignard caché dans son sein. Le saltimbanque avec ses théâtres immondes. L'impie avec ses principes subversifs. Le sectaire avec sa haine féroce. La misère est une terre fertile pour le développement de mouvements à tendance extrémiste, aussi bien de gauche que de droite. En 1934, naît le Parti national social chrétien, dirigé par Adrien Arcand. Ce parti-là est vraiment marqué par le nazisme. D'ailleurs, la croix gammée est son emblaine. Ce parti-là affirme que le Canada doit être un pays officiellement et totalement chrétien. Que le travail doit être obligatoire. Que toutes les sociétés d'utilité publique doivent être nationalisées. Ce parti-là, comme il était nazi, va s'en prendre aux juifs. Au programme, abolir leur droit de vote, même leur droit d'être élu. Heureusement, ce parti ne rassemble que quelques milliers de membres, aussi bien au Québec que chez les anglophones de l'Ontario. Il n'aura donc pas beaucoup d'influence, mais suscitera tout de même l'inquiétude chez beaucoup de travailleurs juifs. Ce qui marque la communauté anglophone pendant les années 20 et 30, c'est une difficulté de réagir avec l'immigration, surtout juive. On peut prendre l'Université McGill comme exemple. L'Université McGill avait un énorme problème au point de vue de son administration, avec 25-26 %, même 40 % dans certaines facultés, des étudiants juifs. McGill choisissait ses étudiants, par exemple, ils ont dit « on n'accepte pas un juif de la ville d'Ottawa. On n'accepte pas un juif en dehors de la ville de Montréal. » Ils ne l'ont fait pas du tout publiquement, comme l'Université de Montréal, qui avait un énorme débat sur la scène publique. McGill a fait ça au secret. L'inaction des gouvernements face au chômage incite les gens à chercher un bouc émissaire. Presque partout en Occident, ce sera le juif. Au cours des années 1930 au Canada, trois courants nouveaux se développent. Le communisme, le socialisme et la doctrine du crédit social. Le Québec n'échappera pas à ces mouvements. La hausse du chômage leur confère un certain attrait. À Montréal, s'ouvre une université populaire, Rue Craig. On y donne des conférences et des cours inspirés de la philosophie communiste. Communisme. Toute organisation économique et sociale fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective. À l'hôtel de ville, on accuse l'université ouvrière de former des agitateurs. À Montréal aussi, il y a un journal communiste, l'ouvrier canadien, qui est distribué à des milliers d'exemplaires. Il y a une association, le Young Communist League, qui, elle, cherche à embrigader la jeunesse. Mais comme le nazisme et le fascisme, le communisme restera un mouvement marginal dont le maraudage aura peu de succès. Le mouvement socialiste qui se développe lui aussi à peu près à la même époque ne veut pas être confondu avec le communisme. Il fait valoir que les changements qu'il réclame doivent se produire de façon pacifique, sans changement de régime parlementaire. En 1932, naît le parti CCF, le Cooperative Commonwealth Federation. À son programme, ce parti-là veut une économie planifiée, la nationalisation de certains secteurs de l'économie et une plus grande intervention de l'État, surtout dans le domaine de la sécurité sociale. Au Québec, ce nouveau parti, qui est en quelque sorte le prédécesseur du nouveau parti démocratique, le NPD, sera beaucoup plus populaire chez les anglophones que chez les francophones. Au Canada, il y a un autre parti en gestation. Il s'agit du Crédit social. Il apparaît en Alberta au début des années 1930. En 1935, il prend le pouvoir dans cette province. L'année suivante au Québec, on met sur pied la Ligue du Crédit social. Ce n'est pas un parti politique, ça le deviendra beaucoup plus tard. L'idée de base, c'était de se baser sur les richesses naturelles pour repartir des biens à peu près à toute la population. En 1933, des jésuites de l'École sociale populaire de Montréal publient le programme de la restauration sociale. Un programme qui va être récupéré par des députés libéraux dissidents du gouvernement Tachereau. Leur programme est remarquable. Il prône la nationalisation de l'électricité, une meilleure utilisation des ressources naturelles, la réforme du monde du travail et la réforme de l'agriculture. Plusieurs points de ce programme ne deviendront réalité qu'avec les années 1960 et l'avènement du gouvernement de Jean Lesage. Mais le premier vraiment à récupérer le programme de l'Alliance libérale nationale, ce sera le chef du Parti conservateur provincial, Maurice Duplessis. Maurice Le Noblet Duplessis naît à Trois-Rivières en 1890. Son père sera député conservateur à l'Assemblée législative. En 1913, Maurice est admis au barreau et il est élu député conservateur en 1927. En 1932, il devient le chef de l'opposition à l'Assemblée législative. Un candidat rural en tournée clame le credo conservateur de l'Union nationale récemment fondée. Le soit exploité par qui que ce soit. Mon père est un cultivateur. Mon grand-père est un cultivateur. Et moi-même, mesdames et messieurs, j'ai toujours travaillé dans l'intérêt des cultivateurs. L'année suivante, le gouvernement de Maurice Duplessis adopte la loi du cadenas. C'est une loi qui avait pour but de lutter contre le communisme. Comme on ne pouvait pas arrêter directement les communistes, ce qui relevait des droits criminels, donc du gouvernement fédéral, Duplessis va autoriser la police provinciale à apposer un cadenas sur tout édifice, sur toute maison dans laquelle vivent des communistes ou dans laquelle se trouve de la documentation communiste. Les mouvements vers la droite s'expliquent par la crainte peu vraisemblable d'une infiltration communiste. Une peur qui se propage tout de même dans tout le monde occidental. Les périodes de crise économique sont parfois favorables au développement d'une certaine idéologie séparatiste. Ça va se produire au cours de la seconde moitié des années 1930. Ça sera la Fondation des Jeunes Canada, un mouvement dans lequel on va retrouver André Laurendeau, Gérard Fillon, Pierre Dagenais, Dollar Danseau, Pierre Danseau. Ce mouvement-là va dénoncer le fait qu'au fédéral, la langue française est souvent barfouée, qu'il n'y a pas de monnaie bilingue et que la fonction publique fédérale est sous-représentée au niveau des Canadiens français. On va même aussi dénoncer le fait que le visage de Montréal est peut-être un peu trop anglais. On peut lire d'ailleurs dans leur manifeste... Souvenons-nous que nous serons maîtres chez nous que si nous devenons dignes de l'être. En 1935, ce sont les jeunesses patriotes qui font leur apparition. Yolaine Drou propose aux membres ceci. Travailler à la création d'un État français dans la Confédération si possible. Hors de la Confédération s'il le faut. En 1937, Groux revient à la charge lors du deuxième congrès de la langue française à Québec. Qu'on le veuille ou non, notre État français, nous l'aurons. Sa déclaration soulève toutes sortes de commentaires et d'inquiétudes. Groux sent le besoin, quelques jours plus tard, de nuancer. Je ne suis pas séparatiste. Quand je dis État français, je parle d'un État fédératif. Je reste dans la ligne de l'histoire. Nous ne sommes pas entrés dans la Confédération pour en sortir, mais pour nous y épanouir. Ordonné prêtre, Lionel Groux fonde l'Association catholique de la jeunesse canadienne française. En 1915, il devient titulaire de la première chaire d'histoire de l'Université de Montréal. C'est lui qui incarne le nationalisme canadien-français. « Nul sentiment en nos vies n'est fait de plus d'imprécision, d'inconsistance que le sentiment national. Nation, patrie, culture, point de réalité sur lesquels nous soyons plus démunis de saine clarté, et par conséquent de foi, de conviction, et par conséquent aussi plus porté à nous diviser. Quand les groupes ethniques d'un même pays sont trop divers par le sang, par l'histoire, par leurs hérédités culturelles, il leur reste au moins à se rencontrer et à s'entendre dans une affection commune pour la même terre, dans une même conception de l'idée de patrie. Le secret de la grandeur quand on est de bon sang, c'est de grandir dans son authenticité. Après tout, nous ne serions pas dans l'histoire le seul ni le plus célèbre exemple d'un petit peuple qui, cerné par une formidable puissance impérialiste, aurait réussi à sauver victorieusement son âme. Avouons donc au surplus que l'appartenance à sa patrie, la fidélité à sa culture, ce sont là pour le commun des hommes des engagements sacrés dont on ne se libère que par une monstrueuse perversion du cœur et de l'esprit, perversion qui s'appelle en bon français, reniement, trahison. Nous sommes de la génération des vivants, vous êtes la dernière génération des morts. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre état français nous l'aurons. Nous l'aurons jeune, fort, rayonnant et beau, foyer spirituel, pôle dynamique pour toute l'Amérique française. Nous aurons aussi un pays français, un pays qui portera son âme dans son visage. Nous devons constituer en Amérique cette réalité politique et spirituelle, ce chef-d'oeuvre d'un splendide effort humain. Je me souviens des leçons et de la vie que m'avaient laissé mes grands-maîtres de collège, et j'essayais de donner à mes petits collégiens le même sens de la vie. J'essayais de faire d'eux, des passionnés du défi, et je leur proposais la conquête de leur milieu collégial. Dans ma pensée, ils devaient être aussi les pionniers d'une jeunesse nouvelle, qui dans tous les secteurs de la vie nationale, y auraient porté une volonté de réveil, un renouvellement de la pensée et de l'action. L'histoire, c'est ce qu'il y a de plus vivant. Le passé, c'est ce qu'il y a de plus présent. Le mouvement vers la droite, qu'on constate dans les années 1930, n'empêche pas l'apparition d'un certain courant de contestation. L'Église continue à vouloir tout contrôler dans la vie de l'esprit. Le cardinal Villeneuve, par exemple, met à l'index un roman qui paraît aujourd'hui fort anodin, « Les demi-civilisés » de Jean-Charles Harvey. Il dénonce un journal, « L'Ordre » d'Olivar Asselin, qui, selon lui, ne respire pas l'esprit chrétien et ne manifeste pas assez de respect pour le Saint-Siège. Ça n'empêche pas quand même des intellectuels de prendre de plus en plus leur distance face à l'Église catholique. Le 3 septembre 1939, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. L'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Sept jours plus tard, le Canada fait de même. C'est contre ces forces de destruction qui cherchent à détruire la liberté des nations et des hommes que les efforts de guerre du Canada sont dirigés. Nous allons continuer à lutter contre les forces du mal jusqu'à ce que la liberté règne partout. Plusieurs québécois vont se présenter comme volontaires pour les servir en Europe. « Viens-tu voir près de moi, petit ami ? Dis-moi sincèrement que tu m'aimes Et promets-moi que tu seras l'ami de personne que moi Aujourd'hui, parents et amis Je viens faire un dernier adieu Je dois quitter mon beau pays Pour traverser les grands flots bleus Là, les canons allemands grandes Et leurs fusils s'aiment la mort Et pour protéger notre monde Ils font aller risquer la mort Vous, ma mère chérie Pardonnez-moi tout ce que j'ai fait Mon père, mes frères, soeurs et amis Gardez le souvenir de moi Il n'est pas encore question de conscription Duplessis, même si son mandat n'est pas encore terminé Décide de déclencher des élections générales Parce qu'il sait que gouverner en temps de guerre C'est quand même peiné pour certains gouvernements La campagne électorale va porter justement sur la question de la conscription Duplessis, lui, va insister beaucoup sur l'autonomie provinciale Disant que le fédéral va profiter de la guerre Pour s'emparer des pouvoirs des provinces Mais les libéraux, eux, vont dire que Lors de la Première Guerre mondiale Ce sont les conservateurs Donc les ancêtres de l'Union nationale Qui avaient imposé la conscription On va même dire que Hitler serait content Si l'Union nationale était réélue On parle même de l'Union nationale Et le 25 octobre 1939 Duplessis subit la défaite La guerre met fin à la crise Le chômage disparaît Le travail devient quasi obligatoire La main-d'oeuvre doit s'enregistrer Et les employés ne peuvent quitter leur travail sans autorisation L'industrie de guerre fonctionne à toute vapeur On fabrique des obus, des canons, des chars d'assaut Des corvettes, des avions Et des super locomotives géantes Pour transporter tout ça À cause du développement de l'industrie de la guerre À cause surtout du nombre de ceux qui vont se battre à l'extérieur On va finir par manquer une main-d'oeuvre Et là, on va faire appel à une main-d'oeuvre féminine Évidemment, on a fait appel au travail des femmes De manière encore plus colossale que la première fois Et les salaires ont été passablement augmentés De sorte que les femmes qui travaillaient Qui gagnaient très peu dans des industries S'en allaient dans les usines de guerre Où elles avaient des salaires beaucoup plus intéressants Il y a une chose qui est arrivée durant la guerre C'est le développement de la profession d'infirmière On a fait une grande consommation d'infirmières Durant la guerre Toutes les femmes qui étaient déjà infirmières S'enroulaient, ça leur permettait d'aller voir du pays Alors les écoles d'infirmières ont littéralement ouvert leurs portes Et puis elles accueillaient de plus en plus de filles à ce moment-là Et les filles ont commencé à ce moment-là À garder davantage leur salaire pour elles-mêmes Plutôt que de le remettre aux parents Et puis il y a énormément de... Les mentalités se sont vraiment changées Et après la seconde guerre mondiale C'est même devenu nécessaire pour une fille De travailler quand elle a fini ses études Les salaires vont augmenter régulièrement On va s'enrichir, mais il y aura un problème À cause du rachènement On ne peut pas acheter tellement de biens domestiques On va faire des économies Et là, on va en profiter après la guerre En 1940, les nouvelles qui parviennent de l'Europe Sont de plus en plus mauvaises La France et la Belgique sont envahies L'Angleterre est menacée L'Italie se range du côté de l'Allemagne L'Angleterre est menacée L'Angleterre est menacée L'Angleterre est menacée Le 18 juin 1940, le premier ministre libéral du Canada Mackenzie King annonce l'adoption d'une mesure Qui rend le service militaire obligatoire Sur tout le territoire canadien C'est en quelque sorte une conscription limitée Tous les Canadiens et les Canadiennes Entre 16 et 60 ans doivent s'enregistrer Le maire de Montréal, Camillien Oude Demande à ses citoyens de ne pas respecter cette mesure Parce que pour lui, c'est le premier pas vers une conscription générale Il est immédiatement arrêté et interné Les célibataires sont les premiers appelés Plusieurs craignent que cet appel, limité au Canada Ne les conduise sur les vrais champs de bataille On décide donc de se marier On se marie à n'importe quelle heure, n'importe quel jour Mais peut-être pas avec n'importe qui Une centaine de couples, ayant suivi les cours de préparation au mariage De la jeunesse ouvrière catholique Se marient lors d'une cérémonie commune Le 23 juillet 1939 Au stade Delorimier à Montréal L'imminence de la guerre Avait suffi à précipiter cette grande cérémonie La vraie course au mariage Aura lieu plus tard Au moment où l'on annonce L'enregistrement obligatoire pendant la guerre Ma fille, ma fille chérie Pour nous quitter, tu te mets à genoux Tu vas donc quitter ta patrie Et le doigt paternel pour celui d'un époux Donne-lui tout ton coeur et ta pensée entière A lui seul maintenant A lui tout ton amour Mais garde un souvenir Mon enfant pour ton père Qui séparé de toi Va pleurer plus d'un jour Va pourtant, sois heureuse Suis l'époux, suis l'époux Avec qui Dieu t'unit Et pourtant, sois heureuse Enfin, je te bénis En 1942, Mackenzie King va demander à la population de tout le Canada De le relever d'une promesse qu'il avait faite aux Québécois en 1939, lors des élections générales, à l'effet qu'il n'y aura pas de conscription pour le service militaire obligatoire outre-mer. On va organiser un plébiscite 80% des Canadiens vont répondre oui à la demande de Mackenzie King Et 80% des Québécois vont répondre non Il y aura donc encore une fois Une division très marquée entre les anglophones et les francophones C'était des moments très importants, très patriotiques Pour une grande partie de la population anglophone C'était un facteur de unification de la population Les premiers vont reprocher aux Québécois de ne pas se porter défenseurs de la civilisation occidentale Ils ont tourné vers leur vieux principe, l'égalité L'égalité, il faut que tout le monde souffre au même niveau Et ils ont réagi très mal au refus, la résistance des éléments très importants de la communauté francophone Les Canadiens, Français, sont prêts à défendre le Canada À se battre au Canada s'il le faut Mais pas à l'extérieur Donc, la conscription, c'est un moment de crise Parce que précisément, on veut les obliger à aller se battre outre-mer Il y a beaucoup de Canadiens français qui vont aller combattre la Deuxième Guerre mondiale volontairement Et ces gens-là, ils ne sont pas dénoncés comme des traîtres Ils sont vus comme des héros Les familles de ces soldats-là les suivent attentivement Le renvoi des colis outre-mer Ils sont, quand ils reviennent, ils sont acclamés Donc, on n'était pas contre la guerre On n'était pas contre le fait que les Canadiens français aillent combattre On ne voulait pas être obligés de le faire Parce que la majorité canadienne-anglaise avait décidé qu'on devait le faire Ils ont très mal réagi à cette résistance Et ça reste encore dans la vieille génération comme un moment très tournant Un moment de... j'allais dire de désespoir Mais de... ils n'ont jamais accepté ça très bien Hitler représente la félonie Et l'organisation du mal Le pape s'est prononcé publiquement Contre l'audace barbare d'un homme qui ne respecte plus rien dans l'humanité L'Église ne bénit pas la guerre Mais elle bénit le glaive de ceux qui savent... La prière du Sacré-Cœur n'a pas réussi à empêcher la conscription Peut-être réussira-t-elle à sauver la France À l'automne 1944, la guerre dure déjà depuis cinq ans Les morts se comptent par centaines de milliers L'armée canadienne a besoin de renforts On demande 16 000 hommes Et à ce moment-là, le gouvernement fédéral est obligé d'imposer la conscription de services militaires obligatoires outre-main Bon nombre de produits importés deviennent extrêmement rares Car les navires sont réquisitionnés pour le transport des troupes et pour le transport des munitions Même les produits locaux de l'alimentation sont rationnés Ils sont expédiés aux troupes canadiennes se battant en Europe et aussi aux habitants de la Grande-Bretagne Le gouvernement va jusqu'à imposer le rationnement sur bon nombre de produits inutiles Pour montrer aux Canadiens qu'il faut faire un effort, que la guerre existe Bref, pour créer une certaine psychose L'essence est un des premiers produits à être rationnés Pour s'en procurer, il va falloir avoir des coupons Des coupons qui vont limiter la distance que les gens auront à parcourir On va aussi diminuer la vitesse sur les routes On va rationner les pneus, les chambres à air On va même interdire aux gens de prêter des pneus à des amis ou à des voisins Les trains spéciaux, par exemple, ceux qu'on utilisait pour aller faire du ski dans les Laurentides Bien, ça va disparaître, comme les voyages à l'autobus La production d'appareils électroménagers va, à toute fin pratique, disparaître Il devient impossible d'acheter neuf, un réfrigérateur, une cuisinière, un grille-pain, un percolateur, un fer à repasser, etc. Même les pièces de 5 sous vont cesser d'être rondes Il va y avoir 12 coins Et ça, pour économiser le métal La construction domiciliaire va cesser elle aussi à peu près complètement Parce que tous les matériaux sont réservés à l'industrie de guerre Le thé, le café, le chocolat, le sucre, le miel, le beurre, la viande sont rationnés Même les vêtements n'échappent pas au coup près fédéral Les habits pour hommes, maintenant, n'auront qu'un seul pantalon On limite le nombre de poches sur les vestons, les gilets et même sur les pantalons Les pyjamas de pièces pour les enfants, c'est fini Tout comme les manches bouffantes sur les robes des femmes, fini aussi Les habits de soirée ou les robes longues disparaissent Tout comme la tasse à deux anses, maintenant, une seule Comme vous le voyez, les fonctionnaires fédéraux ne manquaient pas d'imagination pour montrer à tous les Canadiens qu'il fallait faire son effort de guerre Les colporteurs, ou peddlers, comme on les appelle dans certaines régions Au lieu de vendre leurs produits habituels, trappe à souris ou poison à rat Offrent maintenant à leurs clients des produits rationnés On les soupçonne aussi, parfois, de revendre des informations à la police militaire Où se cache tel ou tel déserteur, par exemple La guerre va amener autre chose que le rationnement Il y aura aussi la censure dans les journaux, à la radio Par exemple, tous ceux qui doivent prononcer des discours à la radio doivent soumettre leurs textes avant à un censeur Maurice Duplessis refusera toujours de se soumettre à cette censure De crainte d'informer l'ennemi, on cesse de donner les prévisions météorologiques Il sera aussi interdit de photographier, de filmer certains lieux Par exemple, le port de Montréal Comme on craint qu'il y ait des bombardements, pour certains c'est quelque chose possible On va établir tout un système d'alarme Qu'on va faire fonctionner de temps en temps pour savoir comment la population va réagir Dès que la sirène se fait entendre, les écoliers doivent simuler une attaque aérienne Ils courent vers les sous-sols ou vers tout autre abri désigné Ce qui les ravit, surtout si l'attaque interrompt la leçon mathématique Il y avait aussi des exercices d'obscurcissement Certains soirs, on faisait fonctionner les sirènes Et à ce moment-là, on devait faire disparaître toute source lumineuse que l'on pouvait avoir de l'extérieur Pour assurer la vente des obligations de la victoire, on invente des campagnes de marketing énormes Où des images de soldats remplacent celles des stars de cinéma Et on profitait de ces campagnes-là pour donner des spectacles Ainsi à Montréal, à la mi-juin 1941, au parc La Fontaine, on avait construit un très beau couvent Et là, on va le bombarder On voulait à ce moment-là inviter la population à souscrire plus généreusement En montrant que même la religion pouvait être menacée Il y avait aussi à la radio des émissions destinées à créer vraiment la psychose de guerre Entre autres, la fiancée du commando et notre Canada La fiancée du commando On avait peut-être raison de croire à une certaine possibilité d'attaque de la part des Allemands Par la voie des airs, peu probable Mais par contre, les sous-marins allemands vont quand même commencer à remonter le fleuve Saint-Laurent Les Allemands veulent empêcher les convois de ravitaillement de se rendre en Europe, de se rendre en Grande-Bretagne Et le 11 mai 1942, un premier navire canadien est torpillé dans le golfe Saint-Laurent Deux semaines plus tard, trois navires sont coulés dans la région de Gaspé Au cours de la guerre, plus de 20 navires seront ainsi coulés, soit dans le golfe Saint-Laurent, soit dans le fleuve Saint-Laurent Parce que les sous-marins seraient peut-être montés jusqu'à la hauteur de Tadoussac Jusqu'après Tauper, c'est sûr, on en a même vu un dans la baie des chaleurs Et il arrivait parfois le soir que le sous-marin face sur face Et le curé de New Carlyle lui-même l'observait de son presbytère Il y a des rumeurs persistantes à l'effet que des marins allemands seraient descendus à terre acheter de la nourriture fraîche Et même, par exemple, à Saint-Anne-des-Monts pour aller danser avec les filles du village Il y a même un de ces marins-là qui va être arrêté dans la baie des chaleurs Il y a d'autres Allemands qui seront internés en territoire canadien Ce sont les aviateurs allemands dont les avions vont se faire descendre en Grande-Bretagne On évalue à peu près à 35 000 le nombre d'Allemands qu'on va retrouver comme ça dans les camps d'internement Au Québec, les principaux camps d'internement étaient à Farnam, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Lélo-Noir Il y aura même un camp temporaire, celui-là, sur les plaines d'Abaram, à Québec La vie dans les camps d'internement canadiens n'était pas très pénible Plusieurs prisonniers travaillaient en forêt et ils recevaient même un salaire Il y avait une différence de traitement entre les simples soldats et les officiers Ces derniers étaient très bien traités La vie que mènent ces gens-là va scandaliser les Canadiens qui avaient été faits prisonniers à Dieppe Et qui, eux, dans leur internement, avaient été enchaînés Lorsqu'ils reviennent au Canada, par exemple, ils passent devant le camp de Farnam Et là, ils voient des officiers allemands installés dans des chaises qui prennent un verre Ils sont tellement fâchés qu'ils saccagent le train au complet Malgré la guerre, les Québécois s'intéressent à la politique Depuis octobre 1939, un nouveau gouvernement est élu, celui du libéral Adélar Godbout Qui va adopter plusieurs mesures extrêmement importantes Depuis les années 1920, les femmes réclamaient le droit de vote Or, au mois de février 1940, le gouvernement Godbout adopte une loi Qui accorde aux femmes le droit de vote et le droit d'être élu Mais ceci ne plaît pas à certains membres du clergé Entre autres au cardinal Villeneuve qui déclare Nous ne sommes pas favorables au suffrage politique féminin Premièrement, parce qu'il va à l'encontre de l'unité et de la hiérarchie familiale Deuxièmement, parce que son exercice expose la femme à toutes les passions Et à toutes les aventures de l'électoralisme Troisièmement, parce qu'en fait, il nous apparaît que la très grande majorité des femmes de la province Ne le désirent pas Il y a un discours véhément contre le travail des femmes Mais c'est comme un combat perdu d'avance Mais le travail des mères de famille est une chose encore très, très difficile à accepter Durant les années 40 On l'a tolérée durant la guerre Et c'est pourquoi, à la fin de la guerre, on a invité les femmes à retourner à la maison Une autre loi importante est adoptée en 1943 C'est celle qui rend obligatoire l'instruction pour tous les enfants de 6 à 14 ans Cette loi-là aussi abolit la contribution mensuelle Que les parents devaient verser pour chaque enfant qui allait à l'école Les filles, il y a des tas de choses qu'elles ne peuvent pas faire Et moi, je pense que toutes ces femmes qui sont allées à l'école à ce moment-là Et qui n'ont pas pu continuer leurs études Ce sont elles qui ont généré chez leurs enfants le goût d'aller étudier Et puis toi, moi, j'ai pas pu, mais toi, tu vas pouvoir y aller Moi, j'explique comme ça le grand succès scolaire des filles aujourd'hui C'est leur mère qui les a montées Pendant la guerre, les principaux loisirs des Québécois sont le cinéma et la radio Et on va se rendre compte à ce moment-là qu'on est beaucoup plus américanisés qu'on ne le croit D'ailleurs, déjà en 1925, le père Edelard Dugré avait déclaré Les Canadiens français, pris d'admiration pour l'esprit américain Croient se hausser en se défaisant de ce qui les caractérise Les campagnes elles-mêmes ne sont plus un refuge assuré pour nos vieilles coutumes Depuis l'invasion de nos paisibles paroisses par l'automobile Et les catalogues des grosses maisons d'affaires, nos bonnes gens s'en orgueillissent d'adopter la langue, les modes et les mœurs américaines Des Canadiens français qui vivent au Québec se rendent compte de plus en plus qu'ils sont des nord-américains parlant français À leur front français, ils ont ajouté des emprunts aux Amérindiens, aux Britanniques et maintenant aux Américains Sous-titrage Société Radio-Canada Le retour du front des soldats québécois va signifier une plus grande ouverture au monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501